Tom, évidemment, les gens en Floride ont l'habitude de ça, mais là, deux en deux semaines, et celui-là risque d'être le pire depuis le dernier, de mémoire, en 1921. Je pense que nous, on ne connaît pas qu'est-ce que ça peut représenter. Je pense qu'Hélène, qui était il y a à peine dix jours, au début, ce n'était pas si pire, puis là, au fur et à mesure qu'on rentrait dans les places où les rivières avaient gonflé et remporté des villages tout entiers, puis des centaines et des centaines de personnes mortes ou disparues, on commence à prendre l'ampleur de ce qui vient de se passer. Alors, quand on entend le président des États-Unis dire «on n'exagère pas, c'est une question de vie et de mort, sortez de là », même chose pour le gouverneur, c'est très, très grave ce qui s'en vient. Politiquement, Paul, tu as posé la question avant. Floride a tendance à voter pour Trump, c'est son chef-jeu. Est-ce que ça risque de changer quelque chose? Peut-être, mais il ne faut pas oublier qu'il y a tellement d'illuminés, un peu crackpot, du côté des républicains de Trump, y compris Marjorie Taylor Greene, qui est convaincu que ce sont des démocrates qui contrôlent la météo. Ça aussi, c'est problématique. Donc, je pense que c'est... Tom, puisque tu en parles, elle a vraiment écrit ça sur... Oui, bien sûr. ... sur ses plateformes, sur les réseaux sociaux. Donc, au fond, faisant allusion, on va le voir, à une sorte de complot, qu'effectivement, elle sait que les démocrates s'organisent pour qu'il y ait des ouragans, je ne sais pas, sont en mesure de le voir. Elle l'a écrit sur son compte, on la reconnaît elle-même. Yes, they can control... Yes, we can. They can control the weather. C'est ridicule pour quiconque de mentir et dire que ça ne peut pas être fait. Elle s'y t'a bien compris. Non, mais c'est pas... Elle dit que ceux qui doutent que les humains peuvent provoquer des ouragans... Non, mais elle a dit que les feux en Californie, la dernière fois, étaient causés par des lasers en espace, contrôlés par des intérêts de la communauté juive mondiale. Alors, c'est juste ça. Les lasers, tu sais, c'est débile, mais elle va être élue sûre. Oui, elle, c'est clair. Mais Mathieu, ça ne se peut pas, écrire des choses comme ça. Ça ne se peut pas. Ensuite, c'est presque une espèce d'objet amusant. C'est la mascotte des improbables américains. Tout le monde sait qu'elle est dingo et on en parle parce qu'on aime s'amuser du fait qu'elle est dingo. Mais c'est un des appuis que Trump se vante d'avoir. Bien sûr, mais elle ne représente pas une tendance lourde. Il ne faut pas se tromper. C'est-à-dire, quelqu'un qui pense que, genre, les démocrates contrôlent la météo, il dit que Trump ne pense pas ça, puis Ron DeSantis ne pense pas ça. Donc, il faut juste s'entendre. Mais c'est une marginale, puis on en parle parce que ça nous amuse, mais ne croyons pas qu'elle soit représentative ni du Parti républicain ni des appuis de Trump. Ensuite, comme dirait l'autre, quand j'étais jeune, on aurait dit c'est une mongole à la batterie. Bon, c'est à peu près ce qu'elle nous inspire comme sentiment. Tu sais que son nom circule comme les rumeurs si les républicains reprennent le contrôle de la Chambre des représentants comme whip. Je te dis, ça circule. Je ne dis pas qu'elle n'existe pas. Je dis que ce n'est pas une figure qui incarne un courant idéologique fort. C'est un personnage plus folklorique qu'autre chose dans la vie politique américaine. Puis ensuite, je parierais qu'elle n'aura pas le poste convoité. Au final, il y a quand même une espèce d'instinct d'intelligence qui est prêt, d'instinct de survie et d'intelligence présente chez même les méchants Trumpistes. Je ne crois pas qu'elle se rade. Je ne sais quel poste de responsabilité. c'est un poste convoité. Sous-titrage Société Radio-Canada